Dans la presse ce matin, les complots en question. A commencer par la mort de John Kennedy. JFK, la fin du secret titre libération qui revient sur les théories fumeuses autour du 22 novembre 1963. Sud-ouest de son côté laisse planer le doute. Mort de Kennedy ? Va-t-on enfin savoir ? C'est qu'on nous cacherait bien des choses. Par exemple, doit-on craindre les robots ? s'interroge le Parisien. Ils tondent la pelouse, dirigent des orchestres et s'immiscent dans nos vies. Mais peuvent-ils un jour nous remplacer ? Il y a aussi le dossier de 60 millions de consommateurs. Êtes-vous vraiment à l'abri dans votre maison ? C'est vrai, ça quoi de plus anodin et inoffensif, écrit le magazine, qu'un lave-linge ou un lave-vaisselle. Pourtant, chaque année, des centaines de produits sont rappelés pour défaut de sécurité. Et trop souvent, le consommateur ignore que le danger peut se cacher dans ses objets. Smartphones, chaises de jardin, chaussures ou encore thermomix, Tout est recensé sur neuf pages. 60 millions de consommateurs qui publient également un dossier exclusif sur les banques qui matraquent les clients en difficulté. Une enquête sur les frais bancaires reprises par de nombreux journaux, notamment l'Humanité. Les clients à découvert se voient prélever 300 euros par an en moyenne, contre 34 euros pour les autres. Autrement dit, les banques se payent sur le dos des pauvres. Dans le courrier Picard, Daniel Muraz ne parle pas de complot, mais décrit un système organisé en douce parce que pour contourner les dispositifs d'encadrement des frais bancaires, écrit-il, les établissements ont des pratiques à la limite de la légalité. Or, enfoncer la tête sous l'eau de celui qui se noie n'est pas la meilleure manière de le sauver. Il ne manquerait plus qu'il demande aux banques de faire de l'humanitaire. Bref, pour me changer des idées, j'ai voulu ouvrir le Figaro Magazine. Et là, paf ! Édito de Guillaume Roquette. Un certain nombre de féministes veulent révoquer les relations hommes-femmes. Révoquer, oui, révoquer. Attention, dit-il, à l'abolition de la virilité. Quelques pages plus loin, Éric Zemmour approfondit l'enquête. Derrière la campagne contre les ports, dit-il, il y a ce que l'on nous cache. Si l'on était amateur de complot, on dirait que cette campagne médiatique est bien utile. Fini la Catalogne, les travailleurs détachés, la Corée du Nord, Daech, sans compter la Chine, dit-il. On n'en parle plus de la Chine. Son impérialisme économique n'intéresse plus personne. Heureusement, ce matin, on peut trouver dans le Figaro, justement, un dossier de 4 pages sur la Chine. China Watch, le supplément produit par le China Daily, le journal de la République populaire de Chine. On y parle du plaidoyer présidentiel de Xi Jinping pour un coup de jeûne. On nous explique qu'en matière de recherche, la Chine a la bonne formule. Ou encore que le chef du PC au Tibet parie sur une croissance équilibrée. Coïncidence peut-être ? Complot, certainement pas. C'est un supplément publicitaire. Absolument. Payé par les Chinois. Et puis, il y a cette question en couverture du point, qui en veut à la langue française ? Oui, qui ? Sous-entendu, il y a des individus qui fomentent contre la langue de Molière. Alors, le point a enquêté sur la neuve langue et l'anglais invasif. Conclusion, ceux qui en veulent à la langue française, ce sont les as du marketing, les énarques, les journalistes, sauf ceux du point, évidemment, et d'une manière générale, le politiquement correct. Mais le gros sujet, c'est surtout l'écriture inclusive. Un sujet imposé dans le débat par les nouvelles féministes, pour le démontrer, quoi de mieux qu'une féministe, justement, mais qui défend, contrairement aux autres, une approche rationnelle du féminisme. Peggy Sastre dénonce sans embâge une forme de terrorisme intellectuel. Terrorisme, le mot est lâché et approuvé en creux par l'Académie française, qui voit dans l'écriture inclusive un péril mortel. Comme dit le point, la langue française et le sens des mots, c'est important. Alors, à propos de terrorisme et de mort, il y a surtout le procès d'Abdelkader Mera, qui fait la une, notamment, de la Nouvelle République et du Figaro. Mais il y a aussi l'excellent papier de Willy Ledevin dans Libération, Malaise en cours, publié hier, est disponible sur le site libération.fr. Que juge-t-on au juste au procès Mera, demande-t-il, déplorant un procès devenu illisible, qui a oublié ses accusés, et où, souvent, l'indispensable quête de justice a laissé place à un malaise lancinant ? Willy Ledevin décrit, entre autres, maître Dupond-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Mera, qui déroule une défense de rupture agressive, tape dure et invective perpétuellement les avocats des partis siphiles. Dupond-Moretti, qui clame que la mère de Mera est, elle aussi, la mère d'un mort, qui en appelle à Albert Camus pour mettre sur le même plan victime et accusé. Mais de quoi se demander, conclut le journaliste, à quoi vont ressembler les procès des différents attentats commis en France ? Charlie Hebdo, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, un défilé de lampistes, répond écœuré à un avocat de la défense, à lire donc sur le site libération.fr. Et puis, dans le monde, on ne parle pas d'un complot, mais de la réparation d'un carnage urbanistique organisé. Absolument, parce que, comme d'autres, Arras veut regagner son centre-ville, restaurer l'attractivité, faire revenir habitants et commerçants dans les cœurs de villes. Nombre d'élus tentent de prendre le problème à bras-le-corps, écrit Isabelle Rey-le-Fèvre. C'est le cas, donc, de la ville d'Arras, dans le Pas-de-Calais, qui, inexorablement, se vide de ses habitants. 42 000 aujourd'hui, c'est 4 000 de moins qu'en 2011, et sans surprise, c'est l'ouverture de grandes surfaces en périphérie qui a tout déstabilisé. Auchan et Décathlon au nord, Carrefour au sud, sans compter le centre commercial de Noyelles-Godeau. Sauf que les élus minimisent un phénomène qu'ils ont eux-mêmes organisé, rappelle un urbaniste. Alors, pour compenser, puisqu'on ne peut pas détricoter ce qui a été fait, la mairie a échafaudé un plan de bataille, embellissement de la ville, organisation de salons immobiliers, festival de cinéma, marché de Noël. Résultat, depuis février 2016, 85 commerces ont ouvert, mais 37 ont fermé. Donc, rien n'est gagné, avoue un responsable municipal. Un long reportage sur la difficile revitalisation des centres-villes, qui devrait parler à pas mal d'auditeurs, à lire donc dans Le Monde. Enfin, on reste à Arras, avec cet article du journal La Croix, sur l'exposition consacrée à Napoléon, au musée des Beaux-Arts de la ville. Oui, elle s'intitule Napoléon, image de la légende, et met en scène 160 tableaux prêtés par le château de Versailles. Le journaliste Frédéric Mounier nous l'a fait visiter, et nous explique comment Napoléon, homme de communication, a fabriqué sa propre légende par le récit. Le conservateur de l'exposition décrit par exemple le tableau d'Antoine Jean Gros, Napoléon devant le pont d'Arcole. Cet épisode ne s'est absolument pas déroulé comme le montre Gros, dit-il. En vérité, face à une débandade générale, Napoléon est tombé du pont et a dû être repêché. Même chose pour un tableau de Jacques-Louis David, le passage du Grand Saint-Bernard, où Napoléon a expressément demandé au peintre d'inclure les noms d'Anibal et Charlemagne pour marquer les esprits. « On comprend », écrit le journaliste, comment Bonaparte a soigneusement mis en scène son ascension et son règne. Une mise en scène donc qui tend à réécrire l'histoire pour composer sa légende. Ainsi, le sang des guerres et les vanités du pouvoir, dit-il, sont transfigurés. Manière de dire qu'on n'a pas inventé la fabrication de l'information avant-hier. Alors, le storytelling est-il une forme de complot ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un complot ? D'après l'Académie française, c'est « une entreprise formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre quelqu'un ». Une définition suffisamment large pour laisser la place à ce qu'on trouve en revanche bien plus couramment, en l'occurrence, le fantasme. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe. Europe 1. Europe 1. Europe 1. – Sous-titrage FR 2021